Depuis 64 ans, les Etats-Unis et le Gabon sont des partenaires. Cette collaboration se voit rehaussée aujourd'hui grâce à cet apport de 2 millions de dollars, soit environ 1,194,000,000 de francs CFA, en soutien aux efforts de Libreville, notamment à l'ANPN, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, qui milite dans la préservation des forêts au Gabon. Il s'agit ici d'approfondir et de renforcer leur partenariat économique en vue de soutenir le développement de l'économie gabonaise, d'étendre la coopération commerciale et d'accroître l'investissement. C'est l'ambition du Gabon et des USA à travers ce nouveau soutien qui prendra effet en novembre prochain. A côté de cela, la partie américaine a noté un engagement de 500 millions de dollars du DFC, la Société de financement du développement international, et l'appui à la construction d'un terminal minéralier et vrac spécialisé dans la zone d'Ovando. Dans la même lancée, Anthony Blicken s'est dit engagé aux côtés du Gabon dans la sauvegarde de la biodiversité. Un communiqué indique à cet effet que le service des pêches et de la faune des Etats-Unis va fournir 2 millions de dollars supplémentaires à l'actuel programme de 20 millions de dollars d'appui technique à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Cette rallonge servira, selon la partie américaine, à répondre à la problématique du conflit homme-faune qui devient un véritable fléau au Gabon. En outre, dans l'optique de lutter contre les exportations illégales de bois, un spectromètre de masse d'art sera fourni au Gabon par le service des forêts des Etats-Unis.